... Je vais d'abord vous introduire à ce qu'est Externatik. Ensuite, on va parler de l'écosystème nantais. Et puis, je vais aussi vous introduire à un bel apéro qu'on organise sur notre stand à la fin de la conférence. Alors, Externatik, c'est quoi ? Externatik, c'est un cabinet de recrutement. On est spécialisé sur les métiers du web, du numérique, au sens global du terme, mobile, informatique, etc. On ne travaille qu'avec des clients finaux. On est basé à Nantes et à Rennes, et on travaille sur tout le Grand Ouest. Souvent, quand on pense à un recruteur, on pense à ce genre de personnage-là qui est plutôt là pour vous juger, pour vous accompagner. En fait, moi, je n'ai pas trop ce type de profil-là parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais sur la grande scène du Stéaolux à pitcher ma startup qui s'appelait KeySkills qui permettait d'organiser des challenges de programmation en ligne. Quelques années plus tard, du coup, je reviens sur la scène avec une autre société qui est Externatik. Chez Externatik, on a décidé de s'occuper pas forcément des jeunes filles qui sont plus ou moins jolies au premier plan, qui peuvent être les SS2I dans le recrutement. On s'occupe plutôt du jeune homme qui est derrière, qui fait le pitre. On se travaille donc, du coup, qu'avec des clients finaux, qu'avec des startups, des éditeurs de logiciels, des sociétés qui sont souvent moins visibles que les SS2I quand on cherche un job. Et comment ça se passe, le process chez nous ? C'est super simple. Vous envoyez votre CV sur notre boîte mail, drhatexternatik.fr. On prend un rendez-vous. Souvent, c'est autour d'un café. Et nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel cadre, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous fait lever le matin, sur quel type de techno vous voulez bosser. Et à partir de là, on vous parle d'opportunités. Donc, on inverse vraiment le process de recrutement et le candidat est positionné justement en position de force. et en position de force. Accessoirement, le t-shirt que vous voyez en background, c'est le t-shirt que je porte aussi. C'est des t-shirts qui sont à gagner sur notre site. Tout à l'heure. Naonet, à deux heures de Paris, ça vient d'une chanson d'Ocus Pocus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un des membres de C2C qui a écrit cette chanson dans un train entre Paris et Nantes. Et donc, voilà, je vais poser la question, mais la réponse est un peu dans la question. C'est quelle est, selon vous, la ville de province qui a la plus forte croissance de son écosystème technique sur ces dernières années ? Voilà, c'est Nantes. En fait, on a constaté sur Nantes une forte croissance entre 2008, enfin là, les chiffres, c'est sur 2008-2013. mais nous, on constate que ça s'est même accéléré depuis. On a eu 17% de croissance sur le nombre d'emplois sur Nantes au niveau de l'écosystème tech. Donc, c'est la première métropole française en termes de croissance. Bien sûr, on oublie Paris. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le nombre d'entreprises croit un peu moins que ce chiffre de croissance. Donc, on a plutôt des structures moyennes qui vont venir s'implanter sur Nantes et qui vont venir grossir sur Nantes. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec des superbes boîtes qui se sont implantées dernièrement, comme la fourchette ou Talen qui sont venues s'implanter sur Nantes et qui vraiment explosent l'écosystème local. Et justement, cet écosystème local, c'est quoi ? C'est des DSI. On a des grands groupes qui sont présents sur Nantes, donc ont leur direction informatique sur Nantes, type système UMRAM, etc. On a bien sûr des agences web, forcément. On a des beaux éditeurs aussi maintenant. Quelques e-commerçants. Il faut savoir que Nantes, ce n'est pas forcément une place e-commerce comme peut l'être Lille, par exemple. On a quelques beaux e-commerçants comme Matériel.net, qui a été racheté par LDLC. On a aussi des centres de R&D. Des centres de R&D, c'est quoi ? C'est des boîtes industrielles qui vont avoir leurs équipes techniques sur Nantes. Et enfin, on a bien sûr l'écosystème start-up. C'est l'écosystème qui nous intéresse avec le Web Today. Souvent, quand on parle de start-up, on pense beaucoup à Lengo et à U-Advice qui font bien sûr partie des locomotives. Mais en fait, il y a un super fort écosystème. Et nous, on bosse avec plus de 60 start-ups dans le coin. Donc, ça va vraiment de la petite boîte de trois personnes à celle de plusieurs centaines. Donc, il y a un écosystème qui est super large. Donc, on s'est amusé à regarder quels étaient les technos qui étaient majoritairement employés dans ces boîtes-là. Bon, pas de surprise. PHP, Java, JS, c'est les technos les plus employés. À la marge, on a d'autres technos type C Sharp avec du .NET. Et puis, je vais vous en parler, on a plein d'autres technos qui sont à la marge, mais qui sont aussi sur lesquels on peut avoir une pénurie assez forte. La présentation, là, de ce jour, c'est aussi l'occasion de vous présenter en exclusivité les premiers résultats de notre baromètre des salaires. Donc, on l'avait fait l'année dernière, donc en 2015. L'objectif, là, c'est de présenter un peu quelles sont les différences entre 2015 et 2016 et voir quels sont les postes qui ont des salaires qui sont les plus fortement en croissance. En le cadre de l'étude, c'est quoi ? On l'a fait sur les 300 derniers candidats qu'on a rencontrés. Bien sûr, si on les a rencontrés, c'est que ces candidats visaient un poste chez un client final. Et on n'a pris en compte que la rémunération brute annuelle. On n'a pas pris en compte les à-côtés. Donc, à-côté, c'est quoi ? C'est participation, intéressement, ticket resto, etc. Ça va, c'est à peu près lisible. On va basculer cette étude du haut vers le bas. Déjà, sur les métiers de l'intégration, on constate plutôt une stagnation des salaires sur ces métiers-là. Une des explications qu'on a avancées en interne, c'est que de plus en plus, les métiers de l'intégration sont liés aux métiers du dev front-end qui grossissent assez fortement. Et donc, du coup, les purs intégrateurs sont moins demandés. On va demander des profils un peu plus généralistes de dev front-end. Donc, il y avait des gens qui vont maîtriser notamment du JavaScript. Pourquoi est-ce qu'on a séparé analyse programmeur-développeur des ingénieurs conception-développement ? L'objectif, c'était avant tout pour nous de différencier les gens qui avaient un niveau BAC ou BAC plus 2 des gens qui avaient plutôt un BAC plus 5. Et de constater un peu la différence de salaire qu'on avait avec ce diplôme. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que globalement, les salaires augmentent. Donc ça, c'est pas trop une surprise. Et deuxièmement, les salaires ont tendance à se niveler par le haut au fur et à mesure du temps. Et donc, ça, c'est une des premières conclusions de l'étude, c'est que compétence plus savoir-être, donc l'expertise, est supérieure au diplôme dans le temps. Donc ça, c'est un point qui va un peu à l'encontre de ce qu'on peut vous dire à l'école, par exemple. Autre point, l'expertise technique, le lead technique est de plus en plus valorisé. On voit que les salaires augmentent fortement sur ces postes-là. Donc ça aussi, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut vous dire à l'école ou dans ce qu'on nous a dit à l'école, d'ailleurs. On nous disait que la chefferie de projet était la voie royale. On voit que de plus en plus, l'expertise technique devient aussi une voie royale en France. Donc ça va aussi un peu à l'encontre de ce qu'on nous disait pendant pas mal d'années où l'expertise technique n'était pas valorisée. C'est de moins en moins vrai. architecte technique, là, les salaires ont tendance un petit peu à stagner tout simplement parce qu'on nous demande de moins en moins des profils d'architecte. Pourquoi ? Enfin, de profils de pur architecte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tâches d'architecture sont de plus en plus basculées sur les postes d'experts et de l'itechnique, voire même d'ingénieurs conception-développement. Donc les purs architectes qui vont vraiment faire que la conception technique, on a de moins en moins de demandes au profit de profils d'experts techniques. Et enfin, on a des nouveaux postes qui sont apparus dernièrement, qui sont les DevOps. Donc là, c'est en contexte agile, c'est les gens qui vont faire le lien entre le dev et l'admin 6. On a des salaires qui augmentent fortement là-dessus, tout simplement liés au fait qu'il y ait une vraie pénurie sur ces profils-là. On a peu d'experts sur des technos comme Chef, Puppet, Metzibel. Donc on a des salaires qui augmentent fortement là-dessus. L'étude, enfin toute l'étude, là je focus vraiment que sur les profils techniques, toute l'étude elle est dispo sur notre blog bientôt. Donc les principales conclusions, c'est que globalement les salaires augmentent, ça c'est pas trop une surprise. environ 5% en moyenne sur l'année, c'est quand même non négligeable quand on voit l'inflation pratiquement nulle. On est encore loin des salaires parisiens, donc on a toujours 15 à 20% de différence entre Paris et Nantes. Ça s'explique forcément par le coût de la vie, ça s'explique aussi par une tension qui est encore plus forte sur Paris que sur Nantes. Donc je pense que on n'a pas les chiffres, mais je pense que les salaires ont augmenté encore plus vite sur la dernière année sur Paris que sur Nantes. Autre point, je vous le disais, les différences entre les profils tech et les profils Bac plus 5 diminuent dans le temps, donc les valeurs humaines et les compétences deviennent supérieures aux diplômes dans le temps. Et enfin, les architectes sont moins demandés, donc les devs font de plus en plus de tâches d'architecture, donc l'architecture se démocratise au niveau des équipes de devs. Enfin, les technos sur lesquels on a le plus de tensions et donc sur lesquels, en fait, je vous ai présenté les profils de dev. Je n'ai pas fait le détail par technos. Là, si on fait un focus un peu plus sur les technos qui sont les plus demandés, on se rend compte que le JS Front, c'est avec des frameworks MV étoiles type Angular, React, etc. C'est des profils qui sont ultra demandés sur la place. Donc leur salaire augmente plus vite que la moyenne. JS Server, tout ce qui va être Node, Express, JS, etc. C'est pareil. Ça augmente plus fortement. Symfony 2, grosse pénurie, grosse tension. On a des belles boîtes comme Akeneo, comme La Fourchette, par exemple, qu'on recrutait fortement sur ces dernières années et qui continuent à le faire. Ce qui fait que l'expertise technique sur cette techno-là est super demandée et du coup, les salaires ont tendance à augmenter. Moi, j'ai vu des profils 4 ans d'expérience gagner plus de 40 kg euros sur Nantes sur cette techno. Pareil, sur la partie mobile, sur Nantes, on a assez peu d'experts sur la partie mobile, que ce soit du natif, Android, iOS ou du cross-platform. on a une vraie pénurie là-dessus. Et puis, la partie DevOps, je vous en ai parlé tout à l'heure. Du coup, comme je vous le disais, on a un stand qui est sous les nefs, là, juste derrière. On va vous payer un petit apéro local. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait venir une startup qui s'appelle Drone Indoor. Sur notre stand, vous avez un simulateur de vol de drone. et au niveau de la cale des créateurs, donc c'est sur l'autre site du Tech Today, on a des drones qui sont à piloter et avec des démos, etc. C'est une petite startup en juin qu'on accompagne. Autrement, nous, on est basé à la cantine numérique. Donc, n'hésitez pas à passer nous pinguer ou boire un café ensemble avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada